Bonjour, présente-toi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Gilles. Je travaille pour le garage Pinot's Butter. On a créé ça il y a quelques années avec mon collègue Nicolas. Et on participe à une émission qui s'appelle Vintage Mechanic. Dis-moi, en fait, on se connaît, on ne va pas se mentir, on se connaît depuis très longtemps. Du temps que tu venais à notre manifestation de cocciner à la Porte d'Orléans. C'était du zag, il y a des années, oui. Je venais avec ma petite coccinelle décapotable, magnifique. Mais dis-donc, normalement tu es un sans-méticien de métier. Qu'est-ce que c'est que c'est-ce que tu as ? Oui, j'ai craqué. L'ingénierie informatique, ce n'était pas ce qui me plaisait finalement. Donc, petite reconversion, les mains dans le cambouis, j'adore. Quelle a été la rencontre avec Nico ? Comment ça s'est passé ? Ben, Nico, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Nicolas faisait des courses de dragster, justement, avec sa coccinelle. Je l'ai connue sur les pièces de dragster. Et on avait un garage déjà qui était ouvert depuis... Enfin, pas ouvert, mais c'était notre atelier. On briconnait nos bagnoles, on montait des moteurs, on faisait des arceaux. On faisait de la resto de coccinelle, principalement. Et un jour, on a ouvert les portes du garage et on s'est dit, bon, ben voilà, changement de vie, on ouvre un garage. Parce que la différence avec les autres garages, c'est qu'on arrive vraiment à s'inspirer de qui vous êtes et ce que vous faites. Parce que vous, c'est une vraie grange. Je suis sûr qu'il fait froid l'hiver, trop chaud l'été. C'est à la route, ça, ouais. On est dans une grange, on va dire zéro confort. On travaille comme on a l'habitude, finalement. Mais bon, on espérait mieux. Moi, j'aimerais bien avoir du chauffage des verres. C'est une demande auprès de Nico, c'est ça ? Oui, je fais un petit passage, comme ça, un petit message. Donc, on se met par l'intermédiaire de la vidéo ? Ok. Alors, tu n'auras certainement pas le droit de nous donner des primeurs de ce qui va être tourné dans le cadre des RMC. Mais des petites pistes éventuellement, sans dévoiler de secret ? Des petites pistes, je pense que la communauté VV va être content. Bon, il va y avoir un petit projet qu'on a fait pour l'émission. Donc, je ne peux pas trop en dire plus, parce que sinon, je me fais taper dessus. Et voilà, donc, c'est rouge. Ça a quatre roues et c'est rouge. D'accord, mais ce n'est pas une Ferrari ? Non. D'accord. Donc, on va vraiment rester VV ? Voilà. Bon, je crois savoir, j'ai une petite idée, mais les téléspectateurs auront leur idée aussi. Oui, bon, il y a le choix. Il y a beaucoup de véhicules, on tient à VV. Il y a beaucoup de rediffes, mais le prochain épisode tourné, en fait, qui sortira à peu près quand ? Vers le 14 avril. Allez. Ça y est, on a eu une info de l'un des boss d'RMC. Merci. Bon, alors, ces émissions que vous tournez. Oui. Un véhicule. Un véhicule. Ça ne se tourne pas en dix secondes, c'est pas en une semaine. Comment ça se passe, en fait, en vrai ? C'est très compliqué de résumer en 45 minutes, une heure, une restauration qui peut durer cinq mois, comme la Rosalie de 1932, qu'on a entièrement refait en cinq mois non-stop. Enfin, en fait, il y a des jours de tournage, des éléments que veut montrer la chaîne, les freins, les suspensions, la carrosserie, enfin, voilà. Et donc, on prépare le travail pour l'équipe de tournage, pour qu'on puisse tourner ces moments-là. Mais tournage, c'est très compliqué. Parce que, par exemple, monter un carburateur, on va le monter une fois. Après, on nous dit, on recommence plan large. Après, on recommence plan serré parce qu'on veut voir les mains. Donc, en fait, on le remonte trois fois, le carburateur. Puis, souvent, on n'a pas le temps de bien peaufiner les choses parce que ça peut durer des heures. On le monte comme ça, visuellement. Et quand ils partent, on le remonte une quatrième fois, cette fois-ci, bien, en serrant, en prenant l'heure qu'il faut pour remonter le carburateur, par exemple, le régler, tout ça. C'est pas très compliqué, la voiture ancienne. Si on sait démonter un boulon, on sait démonter plein de trucs et remonter derrière. Bon, ce qui est génial, c'est que vous nous apprenez plein de choses. Il y a plein de choses. Oui, on essaie de donner des petits trucs, des petits tutos, d'être assez explicite, de vulgariser assez simplement des choses qui peuvent être très complexes techniquement. Mais à ce qui paraît, ça marche bien. Les gens accrochent et des gens qui n'y connaissent rien ont l'impression de comprendre, enfin, comprennent des fondamentaux, des fois. Alors, avant de te rendre à ton public qui t'attend, toutes ces émissions, mais ça ne perturbe pas vos calendriers de réparation pour gagner des sous à la fin du mois ? Il faut faire de la place, il faut trouver du temps pour justement préparer les véhicules pour les tournages. C'est chronophage, mais bon, c'est plaisant. L'équipe de tournage est vraiment sympa, on rigole bien et on arrive à faire de la place quand même. Il dit non, tu vas y cacher quelque chose, il y a un nouveau dans l'équipe. Bonjour, présente-toi. Salut, moi c'est Alex. Tu es dans la prochaine émission ? Oui, je suis sur la saison 7 de Vintage avec Gilles et Nicolas. Alors, quel sera ton rôle ? Mon rôle, un peu comme eux, on est tous polyvalents, on fait tous de la mécanique, de la carrosserie, on restaure des voitures. Donc, tu es le jeune de l'équipe ? Je suis le petit jeune, oui. Et comment tu t'es fait recruter alors ? Eh bien, j'ai fait une formation qui s'appelle le CNVA. Après, j'ai fait un stage parce que je les connaissais déjà, parce que j'ai un combi et du coup, je n'habite pas très loin de l'atelier, donc on se croisait de temps en temps. Et à la fin de ma formation, il fallait que je fasse un stage de deux mois et directement, je me suis tourné vers Nicolas et Gilles pour faire mon stage. Et puis, on s'est bien entendu, donc je suis resté. Et donc, maintenant, tu es embarqué dans l'émission et dans la société. Voilà, exactement. Bon, génial. Alors, on n'a pas réussi à arracher un scoop, mais peut-être toi, tu viens d'arriver, tu peux peut-être nous donner une indiscrétion. C'est quoi la prochaine restauration ? Je ne peux pas vraiment le dire. Je peux vous donner des indices. Allez. Il n'y a que deux sièges et il n'y a pas de toit. C'est pas mal quand même. Très bien. Et ça sera du côté de la communauté VV. Côte communauté VV. Bon, je te remercie. Rappelle ton nom, ton nom ? Alexandre Poulikène. Ravis. A bientôt. A bientôt. Ciao. Bonjour, chers messieurs, présentez-vous. Bonjour, Nicolas Guento. Je suis un garagiste de Vintage Mechanic et mon garage s'appelle Clean Huts Butter. L'électrique dans le domaine de la voiture de collection. Alors, le rétro-fuit sur les anciennes, pourquoi pas ? Aux Etats-Unis, sur les Cox, les Porsche 914 ou les 356, ça existe depuis 30 ans. Et les combis. Et les combis. Les kits existent, on peut les faire venir. Ça ne vaut pas beaucoup d'argent. Donc, pour l'instant, on est arrêté parce que quand on voit que des gens proposent un rétro-fuit d'une Coxinelle à 19 ou 24 000 euros, c'est largement au-dessus du prix de la voiture. Autant rester en thermique. Après, il y a des autres possibilités pour pouvoir être plus écolo. Moi, je roule à l'éthanol avec une Coxinelle. Donc, il y a 70% de CO2 en moins. J'ai mis plus de particules fines. Bon, la mise au point est un peu laborieuse et longue. Mais au moins, si on a envie d'être responsable et d'être écologique, c'est une solution. Mais l'électrique pur et dur sur une ancienne, l'autonomie est quand même très limitée. Donc, moi, je verrais plus quand même une espèce d'hybridation légère pour pouvoir effectivement avoir une voiture ancienne, mais avec une double vue. Avoir un moteur thermique pour garder l'authenticité de la voiture. Mais effectivement, avoir peut-être une assistance électrique en plus. Quand tu rentres dans un garage, quand tu sors dans un garage, d'autres du garage. Exactement. Quand on va faire des courses au coin de la rue ou on… Voilà. Le côté électrique, donc, modifier une voiture ancienne en gardant son âme, mais en faisant une hybridation légère électrique peut être, moi, je pense, très intéressant. Si on va te voir avec une Coxinelle en mode normal, c'est relativement simple de te la confier pour justement passer à l'éthanol. Alors, il y a des kits qui existent. Alors, j'ai deux réponses à faire. Il n'y a pas de kit qui existe. Chaque moteur est spécifique. Chaque carburateur est spécifique. Donc, en fin de compte, c'est une adaptation voiture par voiture. Il n'y a pas de martingale ou, tenez, je vous donne une pochette de pièces que vous pouvez changer, ça fonctionne. L'éthanol a un pouvoir calorifique qui est beaucoup plus froid que l'essence. Donc, après, il y a des problèmes avec un moteur refroidi par air de percolation, donc trop froid. Donc, il y a un mauvais mélange et on fait des gouttelettes, donc le moteur ne tourne pas bien. Il peut être trop chaud. Il faut soigner l'allumage. Il faut soigner chaque moteur est spécifique. Donc, c'est vraiment une adaptation, entre guillemets, à la demande, avec une mise au point qui peut être un peu longue. Mais c'est faisable. C'est faisable. Ça sera le mot de la fin. Eh bien, voilà. Merci, monsieur. Je t'en prie. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada